Déjà on sait qu'à ce stade de la compétition, tous nos adversaires seront autant motivés que nous, parce qu'à quelques encablures de Bercy, je pense que chacun se met en tête qu'il peut atteindre cet objectif-là, et ce Graal-là, donc quelle que soit l'équipe qu'on aurait eu en quart de finale, ça sera une confrontation très difficile, quoi qu'il arrive, et les équipes alsaciennes sont réputées pour leur sérieux, leur dureté et leur engagement, donc il faudra une équipe du CBB qui soit prête à défier ces alsaciens. Des alsaciens que vous pourriez retrouver en cas de succès, de nouveau en demi-finale, puisque l'autre demi oppose Pierre Fitt à Gris ? Oui, Gris Oberhofen, moi je dis le nom entier, parce que je n'ai pas peur de me lancer dans cet accent-là. Gris Oberhofen, c'est une équipe très très sérieuse de la poule D, je crois, qui va terminer deuxième de son groupe, c'est peut-être un ton au-dessus de Kaysersberg, notamment en termes de résultats bien entendu, mais la chose la plus importante, c'est d'abord de se concentrer sur le quart de finale, après on se projettera sur cette demi-finale, ça sera la meilleure façon d'aborder ce plateau. Le plateau 2, ce sera à Monaco, avec Monaco, qui est pour l'instant le futur adversaire du CBB en play-off, vous aurez un oeil particulier sur cette équipe ? Oui, bien entendu, parce que c'est intéressant, tout en se concentrant sur notre performance, je crois que si Monaco venait à jouer Garonne, c'est des éléments intéressants. Bon, maintenant, on se penche petit à petit sur les compositions des équipes, sur les joueurs qu'on connaît déjà relativement bien, ça nous permet de faire une petite première ébauche sans trop rentrer dans le détail.